Alors comme je n'ai jamais l'occasion de le faire, je vais le faire maintenant dans cette courte vidéo. On va juste mettre en place le fil d'Ariane pour le produit, peut-être que vous l'aviez déjà fait par vous-même. Donc c'est dans le template produit ici, on va donc faire un lien vers la page d'accueil. Parfait, donc ça c'est simple, c'est root pour home page. Et ensuite, pour ça, on va être sur produit, qui va avoir une catégorie qui sera parent. Donc on veut la catégorie parent de la catégorie dans laquelle se situe le produit. Et enfin, on va lui mettre un chemin, donc root, voir produit par catégorie, un ID. Et il faudra placer de nouveau cette syntaxe avec l'ID là. Et là, ce sera donc la catégorie dans laquelle, la catégorie finale du produit. Donc produit, produit, catégorie, non. Et là, ça va être pareil au niveau de la route. On va lui mettre un... Bah non, il y a... Voici, on peut faire un lien, quand même. Donc ce sera un ahref. Tac. Attention. Ah, qui est là ? Bien le fermer après votre variable. Et ça, ce sera pas la catégorie parent, mais la catégorie principale. Donc c'est OK. Donc je vais actualiser. Donc j'ai bien ça. Euh... Maintenant, on va faire quelques tests. Je vais aller dans... Voir ce produit là, qui est directement dans film. Et là, j'ai un problème. C'est que, en fait, il trouve pas de catégorie parent. Donc j'ai un bug pour cette ligne là. Parce que je suis dans une catégorie qui est parente et qui n'a pas de parent. Donc, on va faire un petit if. 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 Produit. Catégorie. Parent. N'est pas égal à nul. Voilà. Ça devrait régler le problème. Donc c'est bon. OK. Pas de soucis.